Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce talk qui va être présenté par IBM avec 42AI donc 42AI qui est l'association d'intelligence artificielle 42. Donc ce talk va parler donc du Marine Flower, le premier bateau autonome qui a été lancé en l'honneur de l'anniversaire des 400 ans du navire du même nom. Le talk va être présenté par Eric Aquarone et Guilhem Molines, que je laisse se présenter et commencer le talk. Bonjour. Oui bonjour, ça s'accade un peu mais on voit le bateau dans son ensemble. On a structuré la présentation en quelques sections donc je vais commencer ensuite Guilhem prendra la main et je finirai ensuite on aura le temps de discuter et de prendre vos questions. Donc je vais cliquer. Le bateau dont on parle en fait le projet a été initié en 2016 donc on ne parle pas d'un projet qui est tout à fait récent. Ça prend pas mal de temps d'arriver à une solution aussi complexe et il a été initié en 2016 pour célébrer les 400 ans de la traversée du Mayflower donc les premiers en fait des pèlerins qui est une communauté religieuse qui est partie d'Angleterre pour s'installer et de façon fixe dans la colonie anglaise aux états Unis donc près de Boston. Et donc petit à petit c'est devenu le projet le plus important de célébration des quatre centenaires de cette traversée donc qui était le 16 septembre mais avec le Covid il y a un petit décalage donc la traversée est prévue en avril 2021. Donc on va voir la mission, le fait que c'est un edge. Ensuite comme je vous le disais, Guilhem parlera de tout ce qui est la partie intelligence artificielle hybride et l'optimisation, la sécurité et puis ce qui va se passer sur le projet. Donc le but c'était de faire un bateau totalement autonome dédié à la recherche. Alors ça c'est très important, c'est une partie essentielle du projet qui fonctionne aux énergies renouvelables et qui permet de développer des des choses nouvelles. Donc c'est un trimaran. Il est prévu pour naviguer à cinq nœuds donc c'est pas très rapide. Alors sachez que quand on fait des mesures de son, il vaut mieux être à deux nœuds. Après il y a le paquet scientifique, il y a de l'enregistrement sonore, propulser l'électricité, des batteries très proches de ce qu'on a dans les véhicules terrestres et un backup avec un générateur en biofuel qui permet de ne jamais tomber en panne. Ça fait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 5 tonnes de déplacement. Voilà donc c'est un bel engin assez plat et il contient tout ce qu'il y a de plus moderne qu'on met sur un yacht, un bateau donc propulseur d'étrave, radar, sonar. On n'avait pas assez lidar à un moment donné puis ça marche pas très bien en mer. Donc tout le système de communication adéquate et puis toute l'intelligence pour naviguer puis éviter les collisions bien sûr. Donc le but du bateau c'est traverser l'Atlantique donc c'est le chemin que vous voyez sur l'écran. C'est le chemin qu'ont pris les pèlerins alors ils ont mis plusieurs semaines pour y aller. Le bateau lui mettra durant une semaine et demie pour y aller à la vitesse prévue et donc ça sera quand même assez rapide. Donc ça c'est la première chose. Je vous ai dit tout à l'heure que la partie scientifique est importante. Alors aujourd'hui on a prévu huit expériences qui ne sont pas faites que par des scientifiques. Ce n'est pas la partie IBM Produits qui fait ça, c'est des scientifiques. Il y a IBM Research qui participe donc il y aura des mesures de paramètres scénographiques standards, températures, etc. Une mesure de la pollution par les microplastiques faites par un enregistreur automatique. Des mesures de chimie de l'eau donc l'acidité etc. Et ça sera fait par en fait une langue synthétique. C'est un produit développé par la recherche à IBM. Il y aura une mesure du niveau de la mer avec des gps très petits, précision au niveau du centimètre parce que les niveaux de l'eau au dessus de la terre ça montre les courants, les méga courants et donc c'est très important pour le climat. Une mesure de l'énergie des vagues qui permet de calculer comment protéger les bateaux et les plateformes. Des détections à l'intérieur du bateau sonore avec des micros à l'intérieur du bateau pour éventuellement détecter des pannes, des comportements abnormaux. Ensuite il y aura un système de navigation futur qui est préparé par IBM à bord et donc il pourra dans la version suivante remplacer pas mal de systèmes à bord et en faisant ça tout petit. Et ensuite un système qui va écouter les sons des baleines avec des hydrophones et en faire un inventaire. Donc qualifier quel type de baleines et quel inventaire. Donc vous voyez la science c'est très important. Et la deuxième mission c'est prouver la technologie de l'autonomie. Donc on va surtout parler de ça aujourd'hui. C'est très important. Le bateau n'a pas encore traversé l'Atlantique que déjà des grands industriels nous contactent et contactent le créateur du bateau, M-SUBS et Marine AI pour utiliser la technologie. Donc on pense que ça va révolutionner le transport maritime bien avant que nous arrivent des voitures autonomes. Parce qu'en mer c'est quand même plus facile. Les gens ne sont pas forcément à la recherche d'une autonomie totale, sauf les militaires on va dire. Mais ils veulent des systèmes qui peuvent surveiller en permanence. C'est remplacer un officier à bord et donc assurer un niveau de sécurité bien plus grand que ce qu'on a aujourd'hui sur les navires marchands. Voilà. Donc la société qui fait ça s'appelle Marine AI, M-SUBS, Surmergence. Donc c'est un conglomérat de trois sociétés. Ce sont des gens très expérimentés. Ce sont des marins, ils font des sous-marins en général pour la marine américaine et anglaise. Donc il ne s'agit pas d'une start-up, il s'agit d'une société très expérimentée qui va dans un niveau d'autonomie supérieure. Donc quand on regarde ce que doit faire un bateau comme ça, c'est assez compliqué. Guillaume, tu veux peut-être en parler toi qui est marrant ? Bien, j'ai plus de slides un peu plus loin, mais bon, globalement, juste pour introduire le sujet, effectivement. En mer, tu disais que c'était plus facile que sur la route. En fait, ce n'est pas certain. Parce qu'en mer aussi, on a un code de la route. On a des endroits où on peut naviguer, on croise d'autres bateaux et il va falloir savoir comment se comporter vis-à-vis d'eux. Donc il y a des règles internationales par rapport à ça, donc on va en parler tout à l'heure plus en détail. Et donc ça, c'est un des challenges de la navigation de ce bateau, c'est de suivre ces règles, de ne pas percuter d'autres bateaux et de se comporter, j'allais dire, en bons citoyens des mers, comme une voiture autonome ne doit pas griller les feux rouges ou couper sur les lignes continues. Donc on a ce même genre de difficultés. Il faut être capable aussi d'expliquer les décisions, de même que pour une voiture autonome d'ailleurs, qui passerait en droit. Il faut pouvoir dire pourquoi elle a fait ça. Et puis, on a une contrainte additionnelle que là, pour le coup, on n'a pas sur les voitures autonomes, c'est qu'on n'a pas du tout ou quasiment pas du tout de connectivité. Donc il faut que tout fonctionne dans le bateau. On ne peut pas se permettre de pinguer un serveur quelque part pour qu'il donne un élément de calcul. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on en parlera un peu plus tard. Il y a un point sur la sécurité, mais je crois que tu as quelques slides dessus. Oui, donc je voulais vous parler un petit peu du côté edge et cloud hybride. On parle beaucoup de cloud hybride. Donc vous allez voir, c'est un très bon exemple. Donc vous avez sur ce dessin un peu complexe une vue de très haut niveau de où sont les fonctions. Donc il y a d'abord le navire qui est un edge au sens, on va dire, technologique. Dans il y a tout un package d'expériences scientifiques. Donc c'est de l'informatique qui manage des équipements scientifiques qui font des prélèvements, des mesures. Il y a tout le système de navigation qu'on appelle Captain AI. C'est un petit nom qu'on lui donne. Et puis tout ça, c'est connecté de temps en temps sur des applications qui sont dans le cloud, qui sont en fait un portail public où tout le monde peut suivre le bateau. Des portails dédiés aux scientifiques pour qu'ils puissent récupérer les données et commencer leur travail de scientifique. Et puis, il y a un control center qui, lui, n'est pas dans le cloud, qui est vraiment en physique où sont faits les développements et où il y a toute la gestion de la mission. Donc ce qui permet de pré-traiter les informations de temps, de météo et aussi de passer des ordres de mission au bateau. Voilà, donc ça, c'est le côté hybride. Donc vous voyez, selon les fonctions logiques, en fait, certaines fonctions sont dans le bateau. Donc la partie prise de décision, elle est vraiment dans le bateau. Il est autonome, il n'y a pas besoin de se connecter au cloud pour naviguer. Mais il a besoin d'informations sur sa mission. Il a besoin aussi de passer des données. Donc, on utilise une petite connexion quand elle est disponible. Il y a de la logique dans le cloud parce qu'il n'y a pas de sens de le mettre ailleurs. Et puis, il y a de la logique qui est on-premise, c'est-à-dire chez le gestionnaire du bateau, parce qu'il y a des questions de sécurité. Et puis, c'est là qu'on fait le développement aussi de la solution qui est sur le bateau et qu'on peut mettre à jour. Voilà. Donc, je ne vais pas aller dans le détail du LED, mais on va parler d'intelligence artificielle. Donc, on a bien tenu les temps pour l'instant. À toi, Guilhem. Je passe à la page suivante. Oui. Alors, tu sais quoi? Je vais peut-être prendre le contrôle. Je préférais partager parce qu'il y a quelques slides qui ne sont pas dans l'ordre que je veux. Donc, ça me permettra de sauter facilement. Je vais couper. Je n'ai pas le bouton share. Philippe, il faut que tu donnes le bouton share à Guilhem. Ça y est, ça y est. Je ne bouge pas. Tac. Donc, je vais mettre en plein écran. Ça me permettra juste de sauter des fois un peu quelques slides. Donc, voilà. Donc, si ça veut bien défiler. Donc, ce bateau, il va devoir prendre des décisions. On imagine que les décisions peuvent être structurées comme une hiérarchie. On connaissait sûrement la pyramide de Maslow qui représente des besoins d'un individu, que ce soit des besoins physiques, d'être alimenté, d'être en bonne santé. Là, cette fois-ci, on en parle pas mal. Jusqu'à des besoins psychologiques de réalisation de soi. Mais en fait, pour le bateau, on peut prendre cette même analogie. C'est-à-dire que les décisions vont être structurées. Il y a des décisions basiques qui servent à le maintenir en vie. Et puis, il y en a qui vont lui permettre d'accomplir sa mission. Les décisions, par exemple, pour le maintenir en vie, c'est déjà d'éviter de percuter d'autres bateaux. C'est de rester un bateau. On essaye à tout prix, en pleine mer, d'éviter qu'il soit à l'arrêt. On se met toujours face aux vagues parce que quand on s'arrête, les vagues vont finir par le tourner, le prendre de côté et donc le faire rouler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un tri marrant, pour lui donner plus de stabilité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le bateau fait 15 mètres de long et 7 mètres de large en étant un tri marrant. C'est moins que la hauteur de certaines vagues qu'on peut rencontrer à l'Atlantique. Donc, il est bien entendu important d'être toujours face aux vagues. Donc ça, c'est des décisions vraiment basiques. S'assurer qu'on ait suffisamment d'énergie pour communiquer, pour s'orienter, etc. Et puis, il y a des décisions un peu plus importantes, comme par exemple suivre les règles de circulation, comprendre où on est. Il y a des décisions encore de plus haut niveau, qui sont des décisions stratégiques. Par où je dois passer ? Est-ce que je vais aller voir ces baleines ? Je vois quelque chose sur la carte ? Est-ce que je vais verser quelque chose ? Est-ce que je m'en éloigne ? Donc voilà, c'est ça qu'on a. Quand on dit décisions, on a plusieurs types de décisions. J'en ai marqué quelques-unes sur transparentes. On a plusieurs types de décisions qui vont être importantes à prendre pour le bateau. Typiquement, voilà. Est-ce que ce que je vois sur mon éco-radar là, c'est un iceberg ? Ou est-ce que c'est un bateau de pêche ? Quel est le meilleur chemin pour aller à ce point-là ? Ce qu'on va essayer de faire dans les minutes qui suivent, c'est de creuser un petit peu quelle est la technologie qu'on a mis en œuvre pour justement prendre ces décisions pour que le bateau navigue de manière sûre, ne perd que de personne et accomplit sa mission scientifique, ses missions scientifiques et traverse. Donc pour ça, on a utilisé trois types de technologies. Du machine learning, de la logique prescriptive, donc des règles métiers, on va en parler, et de l'optimisation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit zoom sur chacune de ces trois techniques pour vous dire ce que c'est et ensuite comment on les a combinées entre elles. Donc machine learning, je pense que c'est quelque chose à quoi vous vous êtes exposés, vous avez sûrement dû lire dans la presse. Si je devais les résumer en un transparent, là, j'ai emprunté un transparent à un de nos collègues de Nice puisque je le trouve assez pertinent. Le machine learning, c'est un système qui, au centre, qui a pour but de reproduire la structure d'un réseau inspiré des neurones humains, qui va prendre en entrée un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, dans ce cas, c'est les caractéristiques d'une maison et qui va en sortie prédire un prix. Par exemple, ici, il prédit 249 000 euros pour cette maison-là. Et bien entendu, ce prix-là n'était pas le bon. Le vrai prix, c'était 235 000. Donc il a fait une erreur. Et le but de l'entraînement d'un réseau de neurones va être d'aller modifier les poids qui sont en interne dans ce réseau de neurones. Ces poids qui représentent la force des connexions synaptiques qui se créent ou qui s'affaiblissent au fin du temps lors de l'apprentissage humain. Ces poids-là, c'est la même analogie que ces connexions synaptiques pour que le réseau de neurones prédise un prix qui soit plus proche de la réalité. Et donc, on va entraîner ce réseau de neurones sur des milliers d'exemples pour trouver en gros les bons poids, pour fabriquer ce qu'on appelle en fait un classificateur qui, étant donné des images ou des maisons en entrée, va être capable de prédire un prix correct. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Quand vous déverrouillez votre téléphone en faisant Face ID ou votre empreinte, c'est de l'apprentissage. Quand vous parlez, c'est de l'apprentissage. Enfin, c'est de la technologie qui est devenue vraiment très accessible aujourd'hui. Et donc, on l'utilise dans le bateau. On a entraîné des réseaux de neurones de vision. Donc, c'est la technologie qu'IBM a apportée à Marine Eye. Ça s'appelle Watson Vision. Et on a entraîné des réseaux de neurones avec des milliers, voire même des millions d'images d'autres bateaux, de bouées, de sémaphores, d'îles, etc. Parce qu'on peut voir toutes sortes d'obstacles en mer. Et il est important d'être capable de distinguer si l'obstacle que je vois devant moi, c'est un tanker qui ne va pas bouger, c'est un bateau qui peut éventuellement se dérouter, puis une île qui, elle, sûrement ne bougera jamais et n'avancera pas non plus. Donc, on a besoin de cette vision. Donc, ça, c'est le machine learning en une minute chrono. Je ne peux pas avoir le chat quand je partage l'écran, mais s'il y a des questions, on pourrait éventuellement y revenir. Le deuxième type de technologie qu'on a mis dans l'équation, c'est les règles métiers. Donc là, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais je vais vous montrer après qu'on a assemblé ces technologies en train. Donc, les règles métiers, c'est une technologie dans laquelle on va pouvoir décrire dans un langage proche du langage naturel, des politiques ou des faits qui doivent être vrais, qu'on veut donner pour orienter une décision dans un domaine métier. Ici, on a pris quelques exemples. Donc, en haut, j'ai une première règle là, qui est donc dans le contexte de l'assurance auto. Quand vous avez acheté une voiture, vous voulez la faire assurer, vous allez sur le site web de l'assureur. Vous dites, voilà, j'ai telle et telle voiture, j'ai permis depuis tant d'années, j'ai pas eu d'activation, etc. Et le site web va vous prendre un prix en vous disant, ben voilà, ça va vous détendre par moi, selon les autres. Donc, dans ce contexte-là, on peut très bien imaginer que l'assureur qui va fournir ce service, il y a une partie qui est vraiment très, très fixe, qui est le site web, sa dynamique, les questions qu'on pose, la génération du devis qu'on va envoyer aux clients, du mail, de la carte verte, etc. Et puis, il y a une partie qui est beaucoup plus variable, qui sont les règles qu'on va vouloir modifier parce que c'est aussi une promotion, parce qu'avec le Covid, les gens roulent au moins, peut-être qu'ils vont avoir d'accidents, etc. Donc, ça, c'est très changeant au cours du temps. Et donc, ces règles-là, on va vouloir non pas les écrire dans le code, on va vouloir les écrire dans leur langage qui va être facilement accessible aux professionnels du métier, aux professionnels de l'assurance, aux professionnels de l'assurance, etc. Donc, pourquoi je prends un exemple d'assurance ? Parce que typiquement, ce produit-là, c'est un produit qu'on vend depuis une longtemps de l'année. C'est un produit qui est très utilisé sur des applications financières, des applications d'assurance. Donc, nos clients, c'est toutes les grandes banques, les compagnies de carte de crédit, les assureurs, etc. Et donc, le spécialiste du métier, il va être capable d'exprimer des règles métiers comme celle-ci. Celle-ci, elle dit que bon, si le conducteur de la voiture a suivi des cours, c'est un exemple américain de l'auto-écolle obligatoire aux États-Unis, et que le nombre d'accidents dans lequel il est appliqué est zéro. Dans ce cas-là, on enlève 2% sur la réponse qu'on va faire, le devis qu'on va lui proposer. Donc, ça, ça peut très bien changer. On peut avoir une politique de la boîte qui dit qu'on laisse passer jusqu'à deux accidents et on donne quand même du discount. Donc, on va modifier ces règles. On peut avoir aussi des règles qui sont exprimées comme celles du dessous sous la forme de table de décision. Donc, une table de décision, c'est la même chose que ce qu'il y a au-dessus, mais sauf que c'est plus complexe. Quand on a un ensemble de plusieurs règles qui ont la même structure, on va pouvoir les exprimer sous forme de table. Donc, par exemple, si je prends la première rangée ici, la première ligne, elle va se lire… Donc, la table de décision à gauche, j'ai les conditions, les cellules qui en le font plutôt claires, et à droite, j'ai la partie actions, ce qu'il y a derrière le zèle, ce que je déduis. Donc, cette première règle, elle va se lire si la valeur du véhicule est comprise entre 0 et 4000, et que le montant de la franchise que veut le producteur est de 250 dollars, alors la prime de base est à 36 dollars, etc. Donc là, en fait, avec ce format-là, j'ai exprimé de ce coup 15 règles, sur toute la même structure avec juste quelques chiffres qui changent. Donc, c'est très compact et c'est assez facile à manipuler par des utilisateurs d'intérêt. Donc, quand vous allez faire une simulation d'assurance, ou quand vous allez à votre banque et que vous voulez emprunter de l'argent et que vous allez faire une demande de prêt, par exemple, pour savoir si vous êtes qualifiables pour ce prêt, quand vous allez aller chez un parfumeur que vous allez acheter 3 parfums et qui va vous fournir à la caisse en plus du savon, peut-être pour moi, etc. Donc, le programme de promotion, souvent, bien souvent, ces choses-là, la logique qui est derrière pour prendre ces décisions, c'est ce genre de logique, c'est des règles métiers. Donc, ça, c'est un produit, donc c'est le produit, je suis architecte là, qui existe depuis un bon moment, qui vend beaucoup à des banques, à des assurances dans l'industrie du voyage et que là, on a choisi d'utiliser pour appliquer au cas du bateau. Je vais revenir en arrière un petit peu, c'est pour ça que j'ai des contrôles. Pour vous remontrer le transparent qu'avait montré Eric tout à l'heure, on voit ici les règles de navigation. Par exemple, quand j'ai deux bateaux qui arrivent face à face, les bateaux doivent se dérouter sur tribord. Quand un bateau en rattrape un autre, il peut le doubler par la droite ou par la gauche. Donc, ce sont des règles de circulation. Il y a tout un bouquin qui explique ces règles-là, ces règles maritimes. Si vous passez votre permis bateau, vous allez devoir les apprendre. Et en fait, en mer, c'est très important de suivre ces règles. Donc, ces règles-là, on les a codées en utilisant cette technologie. Donc, un troisième élément de technologie qui est la partie optimisation. Je vais sauter quelques slides pour aller à la partie optimisation pour vous donner un exemple de notre type de décision qu'on va pouvoir prendre et comment on combine tout ça. Donc là, j'ai repris l'exemple d'un de nos collègues de l'équipe optimisation. C'est un autre produit qui est produit que l'IBM, qui est l'exemple suivant. Donc, j'ai 300 étudiants qui doivent aller au zoo. L'école peut louer des bus de 30 places ou de 40 places avec des prix qui sont différents. Combien de bus je dois prendre pour minimiser les coûts ? Et donc, il faut faire le calcul. Il y a plusieurs... Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a une bonne réponse pour un critère donné. Donc, la technique d'optimisation, on va lui donner toutes ces contraintes-là. On va lui dire quel est le critère qu'on veut optimiser. Et elle va trouver une parmi les bonnes réponses, une réponse qui soit relativement bonne. En général, il s'agit là de problèmes qu'on appelle NP complexe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un nombre de solutions très élevé qui sont difficiles, voire pas du tout optimables. Donc, on n'est pas certain d'arriver à trouver la solution optimale. On peut essayer de trouver une bonne solution. En tout cas, ce qui est important, c'est de trouver une bonne solution par rapport à un critère. Donc là, la question a été formulée sous l'angle pour minimiser le coût. OK ? On pourrait dire, par exemple, aux zoos, les places de parking aux endroits des zoos ne sont pas très, très grandes. Il vaut mieux prendre plus de petits bus. Je vais avoir plus de facilité à garer que moins de grands bus. Ils seront plus difficiles à garer. Ou bien, on pourrait dire, le coût, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est minimiser la consommation globale de carburant pour l'ensemble de ces bus. Je ne regarde pas le prix d'allocation. Je regarde que le nombre de litres d'essence que je vais consommer. Sachant qu'il y a de fortes chances que les 40 places ne consomment pas un tiers de plus. qu'un bus de 30 places. Peut-être que prendre des grands bus, je vais faire des économies d'essence, même si, peut-être, ça me coûtera plus cher en plus. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est de voir qu'il y a un critère à optimiser et que c'est en fonction de ce critère qu'on va essayer de trouver une bonne solution. Et ça, on va s'en servir dans le bateau. J'ai mis quelques exemples en bas. Vous pouvez vous montrer pourquoi. On peut vouloir décider dans le bateau de faire un chemin plus long, mais qui m'évite de passer par une zone où la couverture nuageuse est importante. Parce que comme l'a dit Eric tout à l'heure, on ne dépend que de l'énergie solaire. Et si nos batteries sont basses, on n'a pas envie d'aller se tourner sous des nuages où on sait qu'on va générer moins de courant et peut-être arriver à sec. Donc, il vaut mieux faire un détour et recharger mieux les batteries plutôt que de vouloir tirer tout droit et passer sous des nuages. Donc, il y a ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Le nombre de fois qu'on tourne, dans un bateau, chaque fois qu'on tourne, on perd de l'énergie. Ce n'est pas comme une motion à ce sens-là. C'est comme si on freine et qu'on tourne, qu'on accélère, on perd de l'énergie, on l'espille. Donc, voilà. Le nombre de fois qu'on tourne, on peut le voir, le temps de trajet versus la distance, c'est comme une chose, etc. Donc, vous voyez, il y a ces trois technologies qui sont mises dans le bateau. Et je vais revenir sur comment ça s'articule. En fait, ces trois technologies, parce que c'est ça qui est intéressant. Ici, c'est un petit schéma qui représente la solution du Captain Watson, la solution d'intelligence artificielle. Il faut se méfier, parce que dans la presse, quand vous lisez intelligence artificielle, souvent, les journalistes font un abus de langage et utilisent ces mots-là pour parler uniquement du deep learning. C'est vraiment un abus de langage, puisque les moteurs de règles ou l'optimisation font partie de l'intelligence artificielle, puisqu'ils aident à prendre des décisions. Donc, c'est important de voir ça. Et justement, ça, c'est une espèce de slide d'architecture qui se passe dans le Captain Watson. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est à l'écran, là, c'est ce qui tourne dans le bateau. Vous pouvez voir qu'il y a un des liens avec un satellite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui va et qui vient du centre de commande, qui représente la connexion satellite que le bateau peut avoir avec le sol. Et je dis bien peut avoir parce que, un, elle n'est pas fiable, deux, le débit dessus est ridicule. Je ne sais plus comment c'est le débit, Eric. Je crois que tu as 300 kilobits. C'est 300 kilobits sur Iridium et puis la connexion par l'AIS satellite, c'est de l'ordre de 62 bits. Voilà. Donc, c'est juste ridicule. C'est évident. C'était par seconde, hein, pour ceux qui écoutent, là. 300 par seconde, 300 kilos par seconde et 62 bits par seconde. Voilà. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas se fier à ça et on ne veut pas se fier à ça parce que la connexion est très partielle, coûte une fortune en plus. donc on ne veut l'utiliser que pour, soit pour télécharger dans le bateau des nouvelles versions des éléments qui vont permettre au Capitaine AI de prendre ses décisions, des nouvelles règles, des nouveaux modèles de machine learning, etc. Soit pour que le bateau renvoie vers le centre de contrôle sa position, ce qu'il fait régulièrement. Donc là, c'est juste quelques octets pour dire où il est. Éventuellement quelques photos si de temps en temps, pour montrer un petit peu où ce qu'il est, que vous pourrez suivre sur le site web donc on vous mettra la référence à la fin. Donc, une fois ceci dit, donc, oubliez cette connexion, imaginez qu'elle n'est pas là parce que de toute façon, on veut pouvoir fonctionner même si elle n'est pas là. On veut que, même si cette connexion n'est pas lieu, le bateau soit capable de reprendre complètement sa mission même si on ne sait pas où il est, de se diriger, de naviguer, de ne percuter personne et de remplir des objectifs scientifiques. Donc, cette intelligence artificielle qui est dans le bateau, c'est Captain AI. Comment il fonctionne ? Donc, sur la gauche, on a des capteurs. Donc, il y a un certain nombre de capteurs qui vont nous donner des informations sur notre environnement. Donc, ces capteurs-là, ils donnent des informations brutes. Une caméra, elle envoie une image, par exemple. Une image, c'est juste une série de pixels, on ne fait pas grand-chose avec une série de pixels. Le premier module qu'on a, c'est la vision. Donc, on dit que la vision utilise les technologies de machines armées comme on parlait d'Alain pour classifier ce cas sur l'image, pour dire ça, c'est une bouée, ça, c'est un tanker, ça, c'est un petit bateau, ça, c'est un jet ski, ça, c'est un voilier, ça, c'est une île, etc. Pour classifier, donc, pour être capable de structurer la donnée, passer d'une photo, une donnée non structurée, à de la classification. Donc, on voulait structurer. Il faut savoir que les informations qu'on récolte en mer ne sont pas du tout fiables. Les images, dépendant de la portée de la vue qu'on a avec des brouillards, il y a des vagues qui sont assez hautes et qui empêchent de voir assez loin. Le radar, alors sur les bateaux, on a un mécanisme qu'on appelle l'AIS. Vous voyez un exemple en bas, c'est transmis. L'AIS, ça existe aussi sur les avions, c'est un mécanisme où chaque véhicule transmet via des canaux VHF ou l'appareil de bord des bateaux les fusionne aussi pour le montrer sur le radar, sa position. Donc, il dit, je suis un tel et je suis à tel latin. Et il fait ça de manière périodique, toutes les secondes, il dit, je suis un tel à tel endroit. C'est une information qui ne se transmet pas forcément de manière fiable. Il n'y a pas internet en mer. Et surtout, c'est une information qui n'existe pas toujours. Par exemple, un iceberg n'est pas équipé d'un AIS. Donc, il ne va pas dire, je suis un iceberg, je suis là. Un bateau de pêche est équipé d'un AIS et dès qu'il a trouvé le superband de thon, il se dépêche de couper son AIS pour pas que les autres bateaux de pêche rappliquent et viennent piquer ces poissons. Donc, c'est une information qui n'est pas fiable. Et donc, on va être obligé de croiser les différentes informations qu'on a pu recueillir, d'essayer de les classifier, de faire de la fusion de senseurs, donc essayer de recroiser les informations d'un capteur et d'un autre capteur pour construire une espèce d'image de quel est l'environnement qui nous entoure avec le plus de fiabilité possible. Ça, c'est un premier challenge. Une fois qu'on a cette image, on va itérer sur tous les objets qu'on voit dans cette image, une bouée, un bateau, un iceberg, etc. Et on va utiliser les règles dont on parlait tout à l'heure pour savoir comment se comporter. Donc, pour chaque objet que je vois, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Je vois un tanker qui arrive de ma droite. Je dois le laisser passer. Je vois un tanker qui arrive de ma gauche. En théorie, c'est moi qui devrais passer. En pratique, il fait 200 mètres de long, il va mettre 3 kilomètres à freiner ou à tourner. Donc, je vais passer derrière parce qu'il est moins manœuvrant. Je vois un bateau de pèche qui arrive d'un endroit à droite ou à gauche. Je ne vais pas passer derrière parce que sûrement, il traîne au filet et je n'ai pas envie de me prendre les hélices dedans. Donc, tout ça, ça a été codé par les règles comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a codé deux sortes de règles. On a codé les règles de navigation. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas faire ? Selon si je suis en haute mer, près des côtes, dans un port, dans un chenal d'accès, etc., dans un rail. Si je croisais un rail, par exemple, les règles sont différentes. Et on a codé en plus les règles de, comment on dit, d'être un bon marin, d'avoir le sens commun du bon marin. Par exemple, même si la loi me dit que je peux passer derrière ce bateau de pêche, le bon sens me dit que je n'ai pas envie de passer au rat parce qu'il y aura sûrement un filet derrière et que j'ai envie de passer très, très loin derrière, ou alors devant. Donc, tout ça, on a codé ça sous forme de règles et l'auteur de règles, donc, les règles, il y a deux parties. Il y a une partie qui est édité à terre en lisant le bouquin, en parlant à des capitales de corvette, en capturant tout ça, en tapant les règles en anglais. Et il y a une partie qui est le moteur qui tourne dans le bateau et qui exécute ces règles. Donc, une fois qu'on a tapé toutes ces règles, on les envoie, on envoie ça, on les charge dans le bateau et après ça tourne de manière autonome dans le bateau. Donc, ces règles-là vont donner des recommandations, on va dire, par exemple, tourne à bâbord, accélère, ralenti, etc. Et je vous montrerai un screenshot tout à l'heure. Et la troisième brique qu'on a dans ce Captain AI, c'est donc le moteur d'optimisation qui va dire, bon, maintenant que je connais entre guillemets tous mes mouvements possibles, je regarde la situation dans son ensemble, je regarde l'ensemble des bateaux ou des obstacles, enfin des objets qu'il y a sur la carte autour de moi. Et en fonction de ça, je vais choisir la meilleure route par rapport aux critères que je veux, c'est pour ça qu'on a mis les objectifs de la mission en gros, par rapport aux critères que je veux optimiser. Est-ce que je veux aller au plus vite ? Est-ce que je veux courser ces baleines ? Les baleines, mine de rien, ça nage assez vite. Donc, le bateau, il fait cinq nœuds. Il ne faut pas faire trop de détours si on veut suivre des baleines. Donc, est-ce que je veux aller vers ces baleines ? Est-ce que tant pis, je les ignore et je veux aller directement droite au but ? Est-ce que je vais vers le soleil, vers l'ombre ? C'est-à-dire qu'on a des objectifs globaux de la mission et donc, le moteur d'optimisation, on va choisir la route parmi toutes celles possibles qui va nous permettre d'aller droite au but. Et enfin, le dernier module, c'est un module de contrôle qui va prendre tout ça et qui va piloter mécaniquement le gouvernail, le moteur de vitesse, etc. Je passe, ça c'est juste une autre vue, je passe un petit peu, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est un exemple de la carte et du genre de situation qu'on peut avoir. Donc, le bout du jeu, ça va être d'établir le vecteur de vitesse de le power en fonction de tout ce que j'ai dit jusqu'avant par rapport à l'environnement. et je vais vous montrer un autre exemple, là, ici, d'un simulateur. Donc, parce que, vous n'avez pas vu qu'on valide toutes ces règles. On a, alors là, pour le moment, on a le bateau qui est en même, mais on va commencer à travailler bien avant qu'on a construit. un simulateur. Et donc, on a construit un simulateur. Donc là, vous voyez un petit morceau de la plée du Trimousse où j'ai un bateau qui arrive au nord. Donc, à droite, on a la possibilité de rajouter des faux éco-radars. Donc là, on a généré un éco-radar qui correspond à un bateau qui arrive du nord où on va vers l'ouest. Donc, on va à 270, c'est le plein ouest, à 6 nœuds. Et donc là, sur cette simulation-là, on en fait cet exemple. Les règles ont décidé, je vous ai fait un zoom de la partie tout en bas qu'il fallait tourner un tribord à 90 degrés et ralentir la vitesse à 4 nœuds. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va tourner par là, on ralentit pour laisser le temps à ce bateau de passer et passer derrière sans faire un trouble de tour mais en passant un peu près derrière comme ça. Donc, on a construit un simulateur qui nous permet de générer des situations où on a des scénarios comme ça. C'est juste un exemple simple. On a un générateur de scénarios pour courir un petit peu tous les cas de figure pour s'assurer qu'on n'est pas dans la couverture de nos décisions. Il y a un point qui est très important que je veux mentionner parce que c'est vraiment clé. C'est pourquoi on a mis des règles dans cette équation. Alors d'abord, parce que ça représentait bien les règles maritimes. Mais surtout, parce qu'il y a une grosse différence entre un système de machine learning et des règles. C'est qu'un système de machine learning, c'est une boîte noire. on l'entraîne sur des milliers d'images pour dire ça, c'est une bouée, ça, c'est un iceberg, ça, c'est un tanker, ça, c'est un kayak, etc. Et ensuite, on lui demande de classifier. Et il va dire ça, c'est un kayak. Pourquoi ? Parce que c'est un kayak. Parce que j'en ai vu mille comme ça et que c'est celui qui ressemble le plus. C'est un peu léger comme explication quand il va falloir parler à un assureur parce que le bateau a percuté dans le bateau ou ce genre de choses. L'assureur ou même le législateur qui va donner l'autorisation au bateau de naviguer, il a besoin d'avoir des explications. Et c'est là que les règles sont différentes. C'est que les règles, elles, c'est pas une boîte noire. Elles vont vous donner une explication de pourquoi j'ai dû faire les choses. On le voit sur ce transparent puisque la vitesse demandée, c'est 4 nœuds. Et l'ordre qui a été donné, c'est de faire, donc de tourner à Tridor et de ralentir à 4 nœuds parce que c'est la règle numéro 15 du bouquin de Colwregg, c'est Collision Regulations, la loi internationale qui explique comment éviter les collisions en mer. Ça peut vous faire sourire parce que l'océan est grand, mais en fait, les collisions en mer, on a tout le temps. Il y a des conteneurs qui flottent, il y a des bateaux qui sont censés être en veille, mais en fait, tout le monde dort à bord et il y a des bateaux qui avancent et plus de personnes n'ont sur la veille. Il y a un grand nombre de circonstances qui font, on a des bateaux régulièrement, on en a un il y a deux ou deux mois, je crois, pour contrôler l'un qui s'est échoué, à Maldi, dans Somaldi, donc il y a un peu qui s'est échoué, il y en a deux mois. Donc voilà, des collisions en mer, il y en a beaucoup plus que ce qu'on en croit et les comportements des fois sont pas toujours très visibles, mais en fait, c'est très important les collisions en mer. je ne sais plus, on avait le chiffre du nombre de millions de dollars par an, ça représente une compagnie d'assurance, mais c'est juste un monstre. J'ai un chiffre, à peu près, un peu moins de 200 accidents avec collisions en mer par an. Ça, c'est un chiffre du Royaume-Uni. Voilà. Et donc, les bateaux sont très gros, vont assez lentement, mais une décision, une mauvaise appréciation peut les amener à se rendre compte que dans les 10 minutes qui suivent, ils vont se percuter. Donc, vous voyez bien que quand on va les voir et qu'on dit je veux assurer un bateau, il n'y a personne qui assure la veille à bord. Il dit, attends, il faut que tu prouves que le bateau ne va pas rentrer en collision, sans compter qu'il y a des vies en jeu, parce que même si nous, on n'a personne sur le bateau, il pouvait percuter ou couler un autre bateau sur lequel il y a des humains. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, et il faut être sûr qu'il va respecter les règles de vie. J'ai un dernier transparent, et puis je vais peut-être repasser la main à Eric. Donc, globalement, l'approche qu'on préconise, le point de vue d'IBM sur comment il faut prendre des décisions, combiner des technologies d'intelligence artificielle, c'est qu'on a un monde extérieur, on va essayer de capter des informations de ce monde extérieur, donc ça nous donne des données non structurées. Donc, on va essayer de percevoir le monde, et là, les technologies qu'on va utiliser sont tout ce qui est à base de ML, traitement de langage naturel, vision, etc. Ça va nous donner des données structurées. Sur ces données structurées, on va appliquer soit du machine learning, soit des règles, soit de l'expert knowledge pour essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer. Je vais percuter ce bateau, je vais passer derrière, je n'ai pas besoin de changer donc. Ensuite, on va avoir une dernière étape qui est l'étape de décision. Donc, c'est une étape prescriptive où là, on part de ces insights, de ces prédictions qu'on a, des données qu'on a du monde et de ces prédictions, et on va appliquer des règles et de l'optimisation pour trouver quelle est la bonne décision à prendre à ce moment-là. Et cette décision va se traduire en une action qui va agir, qui va avoir un effet sur le monde réel, par exemple. Je ne sais pas trop où j'en suis du temps. Là, je pense que... C'est bon, il faut qu'on change là, sinon on n'aura pas fini dans les temps. Je te rends la main. Je me redonne la main, Philippe, s'il te plaît. Je crois que je peux le faire. C'est bon, tu peux partager. Ok, on va un petit peu parler de sécurité, très brièvement, et puis de ce qui nous arrive, quels sont les événements qui vont arriver et puis, comme ça, ça nous laissera du temps de discussion. Donc, quand on regarde le système, des dessins un petit peu différents au début, des expériences, des systèmes de navigation selon DEDGE dans le bateau, qui travaillent avec un système de communication cryptée. Il y a une connexion, elle est cryptée. On arrive sur la Terre, on décrypte. donc, on est dans un cloud et donc, dans ce cloud, il y a toute la gestion de l'EDGE. Donc, vérifier qu'on en rentre bien un bateau. Enfin, là, on parle d'un seul bateau, mais ce système est conçu pour gérer des flottes de bateaux. Donc, enregistrer un bateau, la première fois, vérifier lorsqu'il se connecte que c'est bien le bateau. Il y a, en fait, une vérification qui se rapproche un petit peu de ce que vous pourrez lire si vous vous documentez sur blockchain pour vérifier que lorsque le bateau se connecte, c'est bien le bon bateau à qui on parle et que ce bateau ne contient pas de logiciel qui a été compromis. Et après, on peut échanger avec le bateau. Donc, ce soit, soit du bateau vers le portail public, soit du bateau vers les électriques, soit du bateau vers le centre de contrôle et dans les deux sens. Voilà. Donc, voilà les trois. Donc, quand on regarde du point de vue sécurité, en fait, il y a deux niveaux de sécurité qu'on couvre. Je ne rentrerai pas en détail des technologies appliquées puisque certaines sont confidentielles et ça prendrait au moins une heure sur la sécurité. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on considère comme étant critique. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas qu'il y ait de compromissions. Donc, tout ce qui est le centre de contrôle, je pense que vous comprenez pourquoi. ce n'est pas question de perdre le contrôle du bateau. Dans le cloud, il y a absolument critique de ne pas perdre, de ne pas se faire hacker parce que sinon, on perdrait le contrôle de ledge et dans ce cas-là, on pourrait plus voir éventuellement si le ledge auquel on se connecte ou le navire auquel on se connecte est le bon navire et n'est pas compromis. Il y a du côté du bateau le système de navigation qui soit résistant au spoofing et donc là, en particulier, ce à quoi je fais référence, c'est qu'il y a des gens qui savent perturber des signaux GPS, qui savent, en fait, perturber ce que les capteurs du bateau vont recevoir pour influencer le comportement du bateau. Donc là, il y a des systèmes mis en place pour éviter ceci. Et puis, il y a une sécurité aussi qui est assez basique, c'est la sécurité physique du bateau. donc en fait, il sera physiquement très difficile d'ouvrir le bateau pour aller dedans et puis, il n'y a pas de porte dans ce bateau et les soutes vont être verrouillées de façon à ce qu'on ne puisse pas y entrer. Et à l'intérieur, le système physique de commande sont conçus pour ne pas, bien sûr, de prise USB ou de bouton reset pour pouvoir, si jamais on a pénétré, accéder au système de façon facile. Donc, clairement, là, on pense, il y aura des attentes à la sécurité de façon, on dirait, ça va être sur le lien de communication et du côté clair dans le premier. Le contrôle sans terre, il y a un contrôle physique, il est déjà approuvé par la marine américaine, donc je pense que c'est assez bien protégé. Le bateau, ils ont vérifié aussi, mais il y a quand même, vous voyez, des zones où il faut faire des choses au niveau de sécurité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais vous dire ce qui va se passer. Donc, ce bateau, vous l'avez en photo, je vous mets une petite photo de à quoi ça ressemblait lors de la construction, vous pourrez, sur le site que je vous montrerai, voir le timelapse de la construction, il est en aluminium, c'est du très solide, on n'est pas en train de parler des imocas qui font le tour du monde et qui pètent dès qu'ils prennent un coup, parce que la fibre de verre, la fibre de carbone dans le cas des imocas, ça a des contraintes mécaniques qui sont différentes. Il est fait pour durer 10 ans. Il se passe en démontant les bords et vous voyez, ça passe sur un conteneur long ou sur un semi-remort. Et donc, ils sont en train en ce moment de démarrer les tests de navigabilité. Donc, ça veut dire, on vérifie que le bateau s'est bien navigué, c'est-à-dire les moteurs marchent, il s'est tourné, il tient la mer. Il y a en parallèle l'intégration des systèmes, donc la partie mise des systèmes physiques dans le bateau qui va permettre de le piloter. Donc, tout ce qu'on appelle KPNR, en fait, ça veut dire des systèmes physiques qui sont très compacts et à basse énergie. Et on va commencer aussi à intégrer dans la soute, une immense soute, mais tout le milieu du bateau, en fait, est réservé à ça, des systèmes scientifiques. Donc, il y a un ensemble informatique très compact qui permet à toutes les expériences qui fonctionnent, donc qui sont des automates, de donner leurs données qui sont stockées, traitées avec, il y a aussi de l'intelligence artificielle. Ensuite, tous ces tests vont durer jusqu'au printemps. s'il n'y a pas de délai lié à la crise de Covid, bien sûr. La traversée de l'Atlantique est prévue pour le mois d'avril. Il est prévu le retour par la route du HMS Challenger. Donc, si vous êtes intéressés par l'océanographie, documentez-vous. Challenger, c'est le premier navire océanographique réel, le vrai, le premier vrai navire océanographique qui a fait des mesures et qui a ramené des expériences scientifiques. Et après, la société, on va dire, la loi 1901, type américaine, Promaré, va en fait, régulièrement faire des appels à la scientifique pour donner des expériences à bord et donc amener le bateau. Alors, un petit, quand même, un petit coup de vue business. je travaille pour IBM, Guilhem aussi, Philippe aussi, on est quand même des gens, nous sommes des marchands, nous créons de la technologie, nous sommes des technologues, mais nous vendons notre technologie. Donc, sachez que l'autonomie marine, c'est un très gros marché. Et donc, nous, sommes très intéressés d'y participer. Pas directement, on ne crée pas la solution, mais on veut participer en amenant les briques technologiques qu'on vous a décrits comme ODM, comme la partie deep learning et des system power qui permettent d'entraîner les modèles très rapidement, l'optimisation et toute la gestion d'Edge que je vous ai décrite assez simplement avec l'Edge Agent et puis l'Edge Management. Donc, tout ça, ce sont des produits qu'on a et qui sont intégrés à la solution. Donc, on a un fort intérêt. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dessus. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez beaucoup de gens qui font des choses qui sont du drone piloté, télécommandé. Il y a très peu de vraie autonomie. On n'en a pas vu pratiquement. vraiment, on a cherché parce que nous, on voulait travailler là-dedans. Ce n'est pas un marché mature. Ça va arriver doucement. Et donc, je vous rappelle, c'est très important. Il n'y a personne qui a prévu d'éliminer les marins en fait. Parce que le coût des marins dans la marine marchande, c'est négligeable par rapport au coût des marchandises des bateaux. Donc, le but, c'est la sécurité, l'efficacité, mais pas de supprimer des marins. Il y aura toujours une équipe de... une dizaine de marins à bord des bateaux, même si les bateaux ont de plus en plus de fonctions d'autonomie pour assurer une meilleure sécurité ou simplement pour être plus efficace au point de vue navigation et tempête, on va dire, pour la météo. Donc, on a fini. vous avez un QR code sur l'écran là qui vous amènera sur le site mass400.com qui est le site du bateau. Il y a pas mal d'informations là-dedans. Il y a même un chatbot. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un site grand public qui a été fait par la société Promarray. Si vous avez des questions, ben écoutez, je pense qu'on peut commencer à les prendre. Je vais arrêter le partage. Juste pour dire qu'en plus du site là, il y a une présence du bateau sur Twitter, Facebook, Instagram où il donne des informations régulièrement sur l'état d'avancement du projet et sur le site, vous avez sa position en temps réel. Donc, il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou le Q&A. Moi, j'ai une question, Éric Guilhem. Premier point, que se passe-t-il en point d'abarie matérielle ? On a l'exemple là du Vendée Globe. Donc, une avarie matérielle en pleine mer, c'est assez classique. Qu'est-ce qui se passe pour ce bateau ? Et le deuxième point, est-ce qu'on pourrait envisager que le Mayflower fasse un jour le tour du monde puisqu'il serait confronté à différentes météos, franchement, météo rapide, des conditions d'iceberg, de températures différentes ? Est-ce que ça, c'est envisageable ? Alors, évidemment, qu'il n'y a pas sur le bateau d'être humain qui peut intervenir en cas d'avarie. On est bien clair là-dedans, il n'y a pas de cabine, vous le voyez sur la photo. Donc, en cas d'avarie, on va dire sévère, imaginez que l'hélice du bateau soit perdue, détruite, donc il n'a plus moyen de naviguer. En fait, le bateau est équipé d'une très grande quantité de capteurs. Donc, le système va s'en rendre compte à bord et va prévenir. Donc là, il va se mettre en place, il va mettre en place, mettre en marche sa communication iridium, il va dire, voilà, j'ai une avarité. Il va se mettre en panne. Il y a un système dans le bateau qui permet, en cas de panne, voire éventuellement de retournement du bateau, d'avoir une espèce d'encre qui va traîner vers le fond et qui va empêcher le bateau éventuellement de percuter une côte. Et donc, dans ce cas-là, on va envoyer un bateau sur place pour aller voir ce qui se passe. Alors, ça peut prendre longtemps d'aller sur un bateau. Je pense que ceux qui suivent les courses à la voile comme le Vendée Globe ont vu que certains marins qui ont eu des accidents les années précédentes, dans les éditions précédentes, il a fallu parfois plusieurs jours. Donc là, on estime que, par exemple sur l'Atlantique, s'il se trouve un endroit assez éloigné, il va nous falloir une semaine et demie pour envoyer un bateau sur place. Donc, il faut que le bateau sache se mettre en panne, se signaler pour éviter d'être un danger pour les autres bateaux aux alentours. Alors, je vais arrêter le partage. Il y avait aussi une question sur le tour du monde. Je vais voir les questions parce que sinon... Oui, juste pour répondre à la deuxième question de Philippe. Est-ce qu'il est envisageable de faire le tour du monde ? Oui, parfaitement. La traversée de l'Atlantique, c'est une première étape déjà pour valider la technologie. Mais après, il est prévu que le bateau continue de fonctionner pendant plusieurs années avec des expériences scientifiques diverses. Et donc, ça va l'amener à parcourir dans des mers où les scientifiques veulent aller explorer en fonction de l'expérience qui est faite. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à savoir, et je pense que c'est une des motivations de Brett et l'équipe qui ont mis en place le bateau, c'est qu'aller chercher des données en mer, ça coûte très très cher. Qu'on y mette des bouées qui enregistrent et qui transmettent un peu ou qu'on envoie des bateaux scientifiques avec des chercheurs, ça coûte vraiment très cher. on ne va pas partout, on collecte assez peu de données par rapport à ce qu'on a sur l'espace. Donc, c'est un moyen en fait, très bas coût comparé au reste, d'aller collecter des données partout et éventuellement d'envoyer des bateaux comme ça à des endroits où on n'enverrait pas des humains parce que c'est trop dangereux, tout simplement. Et donc, l'autonomie du bateau, elle est bien supérieure, en fait, l'autonomie prévue du bateau, c'est entre deux parallèles dont je ne me rappelle plus le numéro, c'est qu'il peut tourner en permanence. Donc, évidemment, ça reste à l'interdiction qu'on ne peut pas passer au niveau du pôle sud, enfin, au niveau du bas des continents, sur les caps, mais l'autonomie est très grande. Donc, c'est prévu. Là, par exemple, pour la traversée, le bateau pourrait faire l'aller-le-retour et un autre retour sans souci. Il y a une question de Brian concernant les sources de données pour entraîner la reconnaissance des éléments, d'où viennent les images ? C'est-à-dire, les banques de données, images ? C'est une très bonne question. Donc, il n'y a pas de banque publique avec des données maritimes, sachez-le. Donc, la société qui fait le bateau a commencé... Donc, moi, j'ai commencé à travailler dans l'été 2016 et dès la fin... Est-ce que j'ai un petit souci à l'air ? On a eu une petite coupure ? On a eu une petite coupure, Eric. Oui. Donc, je répète, il n'y a pas de base de données publiques disponibles, ni commerciales d'ailleurs. Donc, en fait, la société depuis 2016 a mis en place les capteurs des bateaux dont les caméras, en particulier, radars, etc., et a pris des enregistrements. Donc, ils ont créé une base immense. Et Guillaume parlait de milliers d'images, je pense que c'est plusieurs, centaines de milliers. Donc, ils ont enregistré, en anglais, on dit curated. Donc, ils ont enregistré, trié, qualifié des tas d'images et c'est ça qui sert à entraîner les modèles. OK. Une question de Tom, mais je pense que tu as abordé le point. Quel est l'intérêt pour EVVM en dehors de la vitrine techno ? Il est très simple. C'est ce que je disais à la fin. Il y a un très gros marché potentiel d'attistance à la navigation et d'outils d'autonomie. Et la solution embarque donc au moins deux solutions techniques développées à Sofia Antipolis et à Saclay, donc par le laboratoire IBM français. Donc, c'est... On ne peut pas dire que c'est la French Tech parce qu'on est la filiale d'un groupe américain, mais ce n'est pas très loin quand même puisque le développement, on est dans le labo à Sofia IM, c'est fait là. Donc, les gens qui vont utiliser cette solution créée par le plateau qui voudront s'en créer une de façon similaire, en fait, on a une architecture pour faire une solution comme ça, pour y rajouter ses modèles et son intégration ou utiliser ça et chaque fois, les gens vont acquérir des licences de nos logiciels et de nos systèmes. Donc, l'intérêt chez nous, donc c'est un intérêt commercial, c'est que les gens dans ces technologies utilisent nos briques technologiques pour créer leurs solutions ou achètent la solution de ce fabricant de bateaux qui, donc, contiennent aussi notre solution. Donc, c'est à la fois une belle vitrine, on va dire, technologique et aussi, c'est bon pour la planète. Une autre question. Côté réglementation, est-ce que le bateau a un statut spécial exact compte tenu de l'absence de personnes physiques à bord ? C'est une question très large. Alors, je vais répondre de très haut niveau et Guillaume ensuite donnera les détails parce que Guillaume est un capitaine diplômé et moi, je ne suis qu'un pilote diplômé, donc chacun sa zone. Donc, d'un point de vue homologation, le bateau est homologué auprès des registres anglais et américains. Il est déjà autorisé pour la navigation côtière dans les zones, les zones nationales américaines et anglaises. L'Irlande est en cours, il faut y aller pays par pays parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de réglementations. En particulier, si vous regardez en France, il faut se déclarer pour chaque drone et en fait, il y a une notion d'autorisation pour chaque navigation. Donc, ça se fait pays par pays aujourd'hui et sachez que les normes pour les bateaux autonomes n'existent pas, elles sont en création. Donc, en fait, l'équipe qui fait le bateau où il y a des anciens capitaines militaires, des vrais marins, des capitaines de bateaux militaires et civils, travaillent avec le Lloyd's Register et puis aux États-Unis, ça s'appelle, c'est un autre nom, c'est MVLH, je crois, pour aider à la modification des textes pour ça. Guillaume, maintenant, tu peux entrer dans les détails. En fait, effectivement, il y a des règlements internationaux par rapport à la navigation, c'est-à-dire une fois qu'un bateau est sur l'eau, comment il doit se comporter. Par contre, pour la navigabilité, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de mettre mon bateau sur les eaux dans le pays, là, c'est les règlements de chaque pays qui vivent. En France, on peut mettre un bateau dans les eaux françaises que s'ils satisfaient à un certain nombre de conditions. Alors, il faut savoir que l'assurance n'est pas obligatoire en mer, mais pour les bateaux de plaisance, mais pour les bateaux commerciaux, il s'agit d'un bateau commercial. Et la grosse difficulté, c'est que les règlements internationaux disent que n'importe quel navire doit toujours assurer une veille permanente. Le terme exact dans la loi, c'est une veille permanente. Donc ça, ça sous-entend qu'il y a une... En tout cas, ça a été écrit dans l'esprit qu'il y avait un humain. Et là, on se trouve avec un bateau où il n'y a pas un humain qui veille en permanence. À la place, il y a un ordinateur. Donc on peut arguer du fait que l'ordinateur, lui, il dort pas. Mais, réglementairement, on n'est pas tout à fait dans le pays. Donc c'est pour ça qu'Éric a raison, on essaie de faire modifier les textes, et surtout, il a fallu convaincre chaque pays de donner une autorisation de la navigation sur ces eaux en fonction du coup qu'on n'est pas humain et c'est une notion de plus. Voilà. des systèmes de deep learning, une auto-labellisation qui ensuite n'a plus qu'à être vérifiée par les gens qui font la classification. Donc, il y a des outils. Donc, on a des, on a un produit logiciel qui s'appelle Vision AI, où je ne rappelle plus le, enfin, on pourra vous trouver le nom du produit, qui permet d'accélérer le traitement des images lorsqu'on a une très grande quantité et de faire aussi du pré-traitement pour que les, pour pré-traitement des mots. Donc, il y a des outils d'automatisation pour faire ça et on a un produit qui fait ça aussi. Alors, sachez que ce qui coûte en deep learning pour la Vision, c'est l'entraînement des modèles. Et donc là, en fait, ils utilisent des machines power. Donc, c'est un type de processeur qui n'est pas le processeur Intel ou ARM que vous avez dans vos téléphones ou vos laptops en général et qui est associé sur la carte mère à des GPU Nvidia avec des bus qui ne sont pas les bus standards, donc pas les bus PCI, très rapides. Et donc, ces machines-là tournent en entraînement de modèles à des nombres supérieurs à 10 fois plus que les machines Intel traditionnelles. donc, quand on a une grosse masse de données, on n'est plus tout à fait dans le système habituel. Et donc, sachez qu'ils n'ont pas fait l'entraînement dans le cloud parce que ces données sont pour eux une propriété intellectuelle très importante, de très forte valeur. Et donc, ils ont tout fait sur des machines dans leur data center. Il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas... Vous prenez comment dans les temps ? Il y a eu deux petites questions de Karim. Une première question où il demandait à préciser le rôle de l'optimisation. Guilhem a répondu sur Cyplex. Et puis, une deuxième question de Karim. Les panneaux solaires vont être soumis à Rue des Preuves. Donc, ils vont être sales, ne pas capter comme il faut l'énergie. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, d'abord, ce n'est pas les panneaux solaires de Monsieur Tout-le-Monde qui est sur le bateau. De la même façon que nous, on prête notre technologie pour le bateau. Il y a une société qui prête une technologie de panneaux solaires qui ne sont pas vraiment... Ils sont un peu flexibles, mais qui sont... On va dire, c'est un peu comme les cabines de douche avec traitement anti-calcaire. Donc, il y a quelque chose qui est fait pour éviter que le sel et les dépôts puissent baisser la performance. Et donc, j'utilisais au début, il y a un backup électrique. Donc, les panneaux solaires chargent des batteries qui alimentent un ensemble de deux moteurs électriques. Donc, il y a un backup. Et si les batteries passent en dessous d'un certain niveau, en fait, il y a un générateur qui tourne avec un biofuel à bord et qui permet de recharger les batteries. Et dans ce cas, évidemment, on est dans un cas de marche dégradée. Donc, on va essayer de ne pas tomber en panne d'électricité. C'est clair. Le but, ce n'est pas que le bateau arrive au bout des piles et du biodiesel en pleine mer. OK. On n'a plus de questions. pour la question. Je vais vous remercier si les étudiants de 42 le souhaitent. si jamais certains sont arrivés en retard, on publiera la vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous le signalera sur Slack. Et vous pourrez, à ce moment-là, revoir ce que vous souhaitez et maintenant, ensuite. J'invite tout le monde à aller sur le site ms400.com, le site du bateau. Vous pourrez le suivre. Sachez que si vous êtes dans les projets et que vous voulez faire des choses intéressantes, il y a un de nos ingénieurs qui a pensé un truc très sympa qui est à la fois de relier le site du bateau et un modèle, un print du bateau, un petit print, on a le modèle pour l'imprimer, qui bouge et qui a l'attitude exacte du bateau qui est transmise par le bateau en temps réel. Donc, il y a pas mal de projets intéressants que vous pourriez utiliser. Vous pourriez faire dans l'école pour relier que les données sont fournies publiquement du bateau. Donc, vous pourriez, en fait, faire des projets autour du bateau dans l'école. Et donc, je vous invite à le faire. Je suis sûr que Promaray, qui est la société non-profit qui gère le bateau, sera très contente. Sachez qu'il y a des écoles qui ont déjà démarré des projets aux Etats-Unis. Donc, pourquoi Boston et pas en France ? C'est quelque chose qu'il faudrait, peut-être qu'on voit et qu'on mette en place avec 42 AI, qu'on puisse proposer aux étudiants. Je pense que ça pourrait intéresser la même des étudiants, en effet. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre intervention aujourd'hui. Merci aux participants. Je vois qu'il y en a 27. et donc, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.